Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un objet instrumental que j'ai maintenant depuis longtemps dans ma collection. Cet objet est fou, non vraiment il est dingue. Chers amis guitaristes, instrumentistes, voici un petit bijou qui pourrait vous plaire. Aujourd'hui on parle du e-bow, ou electric bow. En vrai plus ça va plus il est cher. Je me rappelle il n'y a encore pas si longtemps, on pouvait en avoir un pour genre 50 balles, puis ça a été 70. Aujourd'hui c'est carrément 105 balles qu'il faudra débourser pour avoir cette petite chose, mais en vrai si t'as les moyens, bah ça les vaut. Et puis si t'as un ami guitariste et que tu sais pas quoi lui offrir pour son anniversaire, bah voilà, j'ai fait le taf pour toi. Voici de quoi le régaler. Comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. E-bow, littéralement, archer électronique. C'est cet objet fantastique qui permet de jouer du violon sur ta guitare. Oui, j'ai mis les guillemets car on est loin du violon traditionnel. Il peut rappeler à certains moments du violon en effet, mais dans la grande majorité des cas on sera plus sur du synthétiseur un peu planant. Ou des chants un peu lointains, des trucs un peu... Voilà quoi, t'as capté. Oui, j'ai le nez rouge, c'est la saison des pollens qui arrive, j'y peux rien, mon corps est fragile. Il est composé d'un petit boîtier avec une bobine à l'intérieur, une carte de circuit imprimée ainsi qu'un capteur. Il y a deux positions, vous voyez, il y a un curseur ici avec deux modes, un vers la gauche, un vers la droite. Quand il est allumé, on a un petit voyant qui s'allume. Au milieu, il est éteint. Par ici, c'est le mode standard qui fait juste résonner et vibrer la corde. En fait, on va expliquer pourquoi. Et si je vais par ici, c'est le mode harmonique. Pour ceux qui ne le savent pas, une harmonique, c'est ça. Ça, c'est des harmoniques. Une harmonique, ça s'obtient en jouant un point précis sur une corde tendue. La corde est tendue sur une guitare du chevalet ici jusqu'au sillet qui se trouve ici. Et en jouant un point bien précis sur cette corde, donc par exemple ici, ou ici, on entend la corde vibrer, résonner d'une manière différente. Ça s'appellera une harmonique. On en parlera plus longuement dans une autre vidéo plus tard sur la chaîne. Pour l'instant, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce petit gadget qui nous permet de faire des harmoniques tout simplement en ne faisant rien. Juste en posant ce bijou, ce petit bijou sur la guitare, voici ce qu'on obtient. Et c'est infini. Le son peut durer pour toujours. Alors comment ça marche ce petit bijou ? En fait, il y a un électro-aimant à l'intérieur qui met en vibration la corde métallique de l'instrument. Qui dit électro-aimant dit alimentation. Il fonctionne avec une pile de 9 volts qui vient se placer ici, dans l'habitacle prévu à cet effet. Il peut se jouer sur tous les instruments possédant des cordes métalliques, en acier par exemple. Après, ce serait peut-être un peu plus galère sur certains instruments que sur d'autres, puisque le IBO a un guide qui est calculé sur l'espace de deux cordes de guitare modèle standard. Comme tout gadget de guitare qui se respecte, il faut apprendre à le manier, il faut apprendre à bien l'utiliser. Il y a plein de fonctionnalités qui sont prévues pour le IBO. Avec un peu d'entraînement, on pourra passer d'une corde à l'autre de manière naturelle, sans que ça se remarque. Un peu comme ça. Il y a un petit côté chant de dauphin, de baleine, surtout dans le mode harmonique. On peut utiliser le IBO pour faire par exemple un effet de portamento, on appelle ça. C'est-à-dire une manière de glisser d'une note à l'autre. Une sorte de slide, de glissendo. Une manière de lier deux notes en portant légèrement de la première vers la seconde. Il est vraiment parfait pour faire cet effet-là. En harmonique aussi, évidemment, avec le mode du même nom, pour avoir cet effet cristallin et aérien d'une note harmonique. Pour les plus forts d'entre vous, vous pourrez également jouer des notes par-dessus le IBO avec du fingerpicking. C'est fou quand même cet accessoire, je vais venir le poser en pression sur ma guitare, une pression très légère. Et là, la note est créée. J'ai pas besoin de faire autre chose que juste ça. C'est un peu la méga passerelle entre la musique et l'écran. Ma guitare électronique et acoustique. Ma guitare qui là n'était pas branchée est une guitare acoustique. En réalité, c'est une guitare électro-acoustique. Si je veux, je peux la plugger. Mais là, je l'ai utilisée en mode acoustique. Et pourtant, cet accessoire est un accessoire électronique posé sur une guitare acoustique. D'où la passerelle. D'ailleurs, personnellement, je l'utilise surtout sur des guitares acoustiques. Puisque je ne suis pas très friand du jeu de guitare électrique. J'en joue rarement. Et pourtant, ça donne un côté électrique à ma guitare acoustique. Si tu te déplaces assez rapidement sur le manche, tu as aussi cet effet de thérémine. Thérémine, je ne sais pas si vous connaissez cet instrument. C'est un instrument très planant. Où la personne joue avec ses mains comme ça en lévitation au-dessus de l'instrument. Et en fait, elle ne touche jamais vraiment l'instrument. C'est assez incroyable comme instrument. Une sorte de musique un peu improbable de science-fiction. Où tu joues grâce au magnétisme de l'instrument. Qu'il utilise des groupes de rock. Surtout du rock alternatif. Du rock progressif. Du post-rock. Du post-punk. Il est utilisé assez rarement en vrai. Du moins, pas forcément dans la musique mainstream. Par exemple, on ne l'entendra pas dans la dernière prod de Dajou. Des grands guitaristes célèbres comme David Gilmour, des Pink Floyd. Vous le connaissez tous. Par exemple, dans l'album Endless River avec la chanson, le morceau Unsung. Ou alors, Take It Back de l'album plus emblématique encore, Division Bell. Bill Nelson, le grand guitariste bebop, est l'un des premiers musiciens à utiliser le hibbo. Vous connaissez tous cette chanson. David Ouell Evans, le guitariste du groupe U2, plus connu sous le nom de The Age, utilise le hibbo sur plusieurs chansons, notamment We've Are Without You et Love Is Blindness. L.E.M. aussi dans ce morceau qui s'appelle carrément comme l'accessoire. Hibbo The Letter. Musique rock, un peu expérimentale, progressive, tout ça. C'est vraiment son monde à ce petit accessoire. Souvent associé d'ailleurs à une technique de jeu appelée Playing In The Zone, qui implique de se concentrer sur l'instant et de laisser la musique comme un flux te guider. Une espèce d'improvisation planante. Comme on pourrait en avoir aujourd'hui avec le handband planant par excellence. Il trouve une place de choix dans la musique expérimentale ou encore, évidemment, dans la musique de film. Par exemple, dans la BO du récent animé Inuho, composé par Otomo Yochiide. On en trouve où ? Alors, déjà, en ligne, Amazon, Toman, etc. Site de vente de matériel musical, tout simplement. Dans certains magasins de musique aussi, attention, pas tous, renseignez-vous bien avant de vous déplacer. Ce serait bête de bouger pour rien. Sinon, si vous êtes déter comme un guerrier et être carrément le fabricant de l'hibbo, It's All Project, qui en vend sur son propre site. C'est un outil très polyvalent pour les guitaristes qui cherchent à explorer de nouveaux horizons sonores. Encore une nouvelle manière de repousser les limites acoustiques de la guitare. Voilà, ce fameux hibbo, donc, est disponible en ligne, plus rarement en magasin. Je vous mets un lien ou deux en description pour vous en procurer un. D'ici là, moi, je vais m'y remettre parce que j'ai encore beaucoup de pratiques avant de savoir vraiment le manier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était un plaisir de vous présenter les hibbo et c'est toujours un plaisir de vous parler de musique d'instruments et parfois même d'accessoires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci à vous et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. On a l'impression qu'elle nous parle. Il fait parler la guitare, il fait chanter la guitare, c'est incroyable.